J'ai eu assez tôt ce qu'on peut appeler la vocation chez nous, on appelle un petit peu ça comme ça, on compare ça un peu à la religion parce que c'est, bon, sans être une croyance, c'est quand même un mode de vie, c'est une foi, c'est une tradition, c'est un, donc en fait moi j'ai commencé avec les marionnettes quand j'étais enfant, vers 5 ans, 5 ans c'était les marionnettes et puis adolescent, je me suis construit un castelet et j'allais donner des spectacles de marionnettes un peu partout et j'allais assister au spectacle des marionnettes du Champ de Mars, c'est Luigi Tirelli qui fait ça depuis plusieurs décennies maintenant et étant admiratif de ces spectacles-là, je suis passé donc des marionnettes au théâtre à l'adolescence et j'étais à l'école bilingue Janine Manuel et là il y avait des cours de théâtre et je suis monté sur scène la première fois à 15 ans dans Les Précieuses Ridicules de Molière dans le rôle de Masquerie. J'ai d'abord éprouvé cette espèce de joie pleine et entière de porter un costume, une perruque et d'être sur scène face à un public très difficile, c'est-à-dire des parents et les amis de la famille qui le publique le plus, le plus exigeant qui soit évidemment. Donc c'est un plaisir je dirais purement narcissique parce qu'on est gamin on se dit ah c'est génial il suffit d'être là en fait, on fait rire tout le monde il suffit de dire un texte et après au long des années on comprend que ça va être un peu plus compliqué que ça. Je suis allé tout naturellement aux cours Jean-le-Rencochet et là j'ai découvert un grand maître et quand on tombe sur un grand maître fatalement ça remet les choses en perspective et j'y allais pendant les vacances scolaires à 16-17 ans. Une fois que j'ai passé mon bac j'ai suivi les cours Cochet d'une manière plus régulière et les choses se sont un petit peu enchaînées depuis. La mise en scène était chez moi un passage obligé oui absolument parce que d'abord Jean-le-Rencochet m'avait dit tu feras les deux toi. Très vite il me l'avait dit. Il m'a dit ça se voit ça se sent tu sais organiser l'espace et il avait remarqué que quand je lui présentais des scènes au cours je m'occupais pas seulement mon personnage mais j'organisais si vous voulez toute la géométrie de l'espace autour ce qui est fondamental pour bien pour bien interpréter une scène et je vais vous dire pourquoi c'est un passage obligé la mise en scène c'est que quand on démarre ce métier c'est primordial d'être à la tête de ses propres projets. Si on attend que quand on vient de vous chercher ou que le téléphone sonne c'est pas la peine surtout aujourd'hui. On me demande souvent si c'est pas compliqué de se mettre en scène surtout que moi j'étais quand j'ai commencé j'étais d'une présomption absolument incroyable dans le sens où je me donnais carrément le premier rôle et puis je mettais tout en scène autour. Il faut oser quand même c'est gonflé mais je ne l'ai jamais regretté et c'est non seulement salutaire à mon avis mais c'est très important qu'un acteur en mette en scène d'autres. C'est une question du la question que vous me posez là c'est une question du 21e siècle on la posait pas au 20e quand on avait des gens comme Louis Jouvet comme André Antoine comme Jean-Louis Barreau, Laurence Olivier, même Woody Allen, des gens comme ça. Sacha Guitry, Molière lui-même qui n'a fait que ça toute sa vie. Je ne prétends pas arriver à leur cheville évidemment mais je veux dire par là que on a eu de tout temps des générations de comédiens metteurs en scène jouaient où je veux dire tous ces gens-là jouaient quand il a joué Tartuffe, il l'avait mis en scène et il jouait le rôle de Tartuffe et ça donnait des spectacles extraordinaires. Fernand Ledoux avait fait la même chose quand il a monté son Tartuffe. Ça donnait des spectacles extraordinaires parce que ce qui peut faire parfois défaut à certains metteurs en scène, certains je dis, c'est d'avoir été des deux côtés de la rampe. C'est très important d'éprouver ce que c'est que d'être sur scène, ce que c'est qu'une respiration, une variation rythmique, une inflexion. Tout ça ce sont des choses qu'un metteur en scène ne peut pas toujours forcément indiquer. Il y a des metteurs en scène par exemple qui sont de bons metteurs en espace, je dirais. Ils sont des bons organisateurs d'espace mais qui n'ont pas toujours le sens de ces nuances-là. Moi je prépare ma mise en scène dans la maquette du décor avec des petits Lego, des petits personnages Lego pour n'oublier personne parce que très souvent aussi quand on met en scène, on oublie de diriger les personnages qui ne parlent pas. C'est aussi un grand défaut, on ne s'occupe que de ceux qui parlent alors que l'écoute est très importante. Et souvent j'ai un assistant qui connaît mon rôle, je le dirige dans le rôle à travers, et puis comme ça je l'éprouve. Et puis une fois que tout est organisé, je viens prendre ma place et parfois je filme les représentations comme ça j'ai un œil extérieur. C'est ma vision de l'œuvre que je défends. Donc je ne joue pas seulement un personnage, je joue un personnage dans ma vision de l'œuvre. Donc forcément je suis très épanoui. Mais ça n'empêche que je suis aussi très épanoui quand je suis dirigé par des metteurs en scène comme j'ai eu la chance de le faire régulièrement, récemment, que ce soit Jean-Luc Revol par exemple ou Thomas Ledouaret, où tout d'un coup il y a une richesse en plus. Simplement on se confronte à l'imagination de l'autre. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est autre chose. On se force à dépasser les limites de son propre imaginaire. Donc Thomas m'appelle un soir et me dit... On s'était croisé comme ça plusieurs fois, une fois à Avignon, une fois... Moi j'ai toujours bien aimé son travail et je pense que lui le mien aussi, d'après ce qu'il m'a dit. Et donc il m'appelle un jour et il me dit écoute, je voudrais reprendre le portrait d'Oriane Gray, est-ce que ça t'intéresse de jouer le rôle ? Pour l'instant je n'ai pas de théâtre à Paris mais j'ai quelques dates en tournée, j'ai une résidence, voilà bon. Donc je dis bien sûr, moi j'ai toujours rêvé de jouer ce personnage. Et je me suis dit un jour il faudra que je l'adapte parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut le jouer jeune. Dans le roman je crois qu'il a 20 ans, donc là je suis vraiment à l'âge limite. Après je jouerai Lord Henry. Et il m'appelle et moi évidemment je saute de joie et je lui dis bien sûr. Bien sûr, on fait quelques dates, ensuite on fait ce qu'on appelle un showcase, c'est-à-dire qu'on présente le portrait d'Oriane Gray. Après l'avoir joué quelques dates en tournée, on le présente au théâtre 14 pour une soirée. Et suite à ça, on a une proposition du Lucerne. On s'entend très très bien, c'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui est très délicat. Il sait où il veut aller, mais en même temps il est à l'écoute. Je dirais, il fait presque… il accompagne le comédien dans sa recherche. Mais il n'impose pas, ça j'aime beaucoup cette délicatesse. C'est-à-dire qu'il dit pas « tu fais ci, tu fais ça ». Il voit ce que l'acteur propose et puis il affine petit à petit. Et c'est comme un bon psy quoi, il nous aide à trouver nos propres solutions. Je suis fou d'Oscar Wilde. Je trouve qu'il dit des choses tellement définitives. C'est un grand philosophe, poète, mais il dit des choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça que j'adore. Il y a une de ses phrases qui est pour moi l'une des plus fascinantes. C'est « Il y a deux tragédies dans la vie. Obtenir ce qu'on souhaite et ne pas l'obtenir ». Ça, je trouve ça définitif. Wilde manie le paradoxe comme personne et il a, avec le portrait d'Oriane Gray, il a inventé un mythe extraordinaire. C'est ça que les gens viennent voir aussi en venant voir le spectacle. Ils viennent voir le mythe d'Oriane Gray, c'est rester dans l'inconscient collectif, même français, alors que c'est un auteur anglais. Il a inventé un personnage absolument mythique. Le portrait d'Oriane Gray résonne incroyablement dans l'actualité. Thomas Ledouarec n'a pas cherché à l'actualiser visuellement. Je trouve ça très beau de le conserver dans son époque parce que c'était quand même une époque où le verbe se maniait d'une façon peut-être un peu plus éclatante qu'aujourd'hui. C'est très actuel parce que ce que ça raconte sur la peur de vieillir, quand il dit la tragédie de la vieillesse, ce n'est pas de vieillir, c'est de rester jeune. C'est terrible. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est pris dans la même course que Dorian. Bon, tout le monde n'a pas un portrait qui vieillit à sa place chez soi. Ce serait bien agréable ou terrifiant. Mais le portrait de tout un chacun, c'est le miroir. Et avec le temps qui passe, on sent bien qu'il y a une course, plus spécifiquement encore chez les acteurs d'ailleurs, ou chez les actrices, pour qui c'est deux fois plus dur, trois fois plus dur. Parce qu'une comédienne qui a été très belle, l'épreuve de la défaite ne lui est pas épargnée. Il y a une pression monumentale. Il y a la chirurgie esthétique. Il y a ce fait que quand on se sent vieillir, on se sent devenir inutile, négligé. Cette tragédie-là, elle est inscrite dans notre société. Oui, le théâtre, comme le disait Shakespeare, a un rôle, c'est de tendre son miroir à la nature. Bon, il vaut mieux peut-être se regarder dans le miroir du théâtre que celui de la salle de bain trop souvent. Tous les personnages qu'on joue, il y a une distance plus ou moins grande à parcourir pour aller vers eux, ou en tout cas les tirer vers soi. C'est plutôt ça. On les fait rentrer en nous. On ne se met pas dans la peau d'un personnage puisqu'il n'a pas de peau. Il n'existe pas. C'est notre peau qu'on prête au personnage. C'est l'inverse. Mais la grande difficulté, c'est cette évolution en si peu de temps, de passer de la lumière à l'ombre. Alors, si on a bien travaillé, on pourrait dire comme Oscar Wilde, en parlant d'un rôle, j'y ai mis beaucoup trop de moi-même. Ce serait le principe de l'acteur. Mais attention, pas dans le sens acteur studio où je sors de là en me disant je ne sais plus qui je suis. Moi, je fais bien la distinction. Quand je suis sur scène, je vis le rôle et puis après en sortant, c'est comme un poids dont je me libère et je n'y pense plus. Et je dirais la dernière difficulté, c'est que c'est un personnage de conte. C'est presque un conte philosophique et moral d'Oriane Gray. Donc, c'est une image, c'est un fantôme. Il faut lui donner quelque chose de concret, mais pas trop non plus. C'est très délicat comme dosage. Il faut rester, pour Dorian, assez hiératique, assez impérial et en même temps, lui trouver des appuis profonds. Les personnages de Wilde sont assez corsetés, donc il faut être traversé par des émotions profondes et n'en conserver qu'une écume qui est traduite par la langue. Je dirais une faculté à observer le monde, l'existence et à en restituer une image personnelle. C'est peut-être ça qui me touche le plus chez un acteur ou une actrice ou un artiste ou une artiste. C'est une façon de se réapproprier l'image du monde. Et aussi une fragilité. J'aime pas trop sentir quand un acteur est... J'aime pas un acteur solide, un acteur propre, un acteur honnête. J'aime bien sentir une vraie charpente, mais j'aime bien aussi voir qu'on a ôté les traces du travail et qu'il y a même des maladresses ou que c'est pas prévisible. J'aime bien ne pas sentir que ça a été préparé. Je pense qu'il faut... Je me réfère toujours en parlant de notre métier à une phrase définitive qu'a écrite Sandor Maraille qui est « Après avoir lancé sur les coursiers fougueux d'un fabuleux attelage sa passion toute pure, il faut tenir les rênes des puissances libérées. » Un conseil, c'est toujours celui que je donne. C'est de lancer ses propres projets. C'est indispensable aujourd'hui. Sinon, on peut être un très très bon acteur et ne pas avoir de travail. C'est terrifiant. Et on ne parle pas assez des jeunes comédiens ou des jeunes artistes. Je trouve que la télévision est un peu coupable de ça. C'est vrai, dans le moindre JT de 13 heures, on demande son avis à Madame Michu sur la montée des crues ou les nouvelles tomates et on n'est pas foutu de conserver 2 minutes à des jeunes danseurs ou danseuses qui passent 8 heures par jour ou des pianistes. On ne parle pas assez des jeunes artistes en France à tel point que pour remplir les grandes salles de théâtre, on va chercher des gens de télévision pour jouer sur scène. Et ça, c'est inadmissible. On n'aurait jamais fait ça en Angleterre ou à Broadway. Le public ne l'aurait pas toléré. On est en train d'habituer le public à voir jouer sur scène des gens dont ça n'est pas le métier. Ça, c'est grave. Donc, je dis aux jeunes artistes, accrochez votre chariot à une étoile et prenez votre destin en main et montez vos propres projets. Premier conseil. Deuxième conseil, ne jamais oublier que dans ce métier, on ne nous accorde que le respect qu'on veut bien s'accorder à soi-même d'abord. Sinon, c'est un métier de prostituée. Le drame d'une vie d'acteur, c'est qu'on est à la merci du désir des autres. Donc, il ne faut pas, pour éviter ça, pour éviter de se plier en quatre et d'être à la demande. Les gens sentent la demande. Commencez par vous faire jouer vous-même. Et ce sera toujours ça, de soumission en moins et de survie en plus. On parlait de Sondor Maraille. Ça, c'est un qui m'inspire beaucoup. J'ai appris beaucoup de Louis Jouvet, de Charles Dulin, qui sont mes maîtres par écrit. Ce sont des livres auxquels je me réfère sans arrêt. Il y a des grands acteurs qui m'influencent, évidemment. Philip Seymour Hoffman, le regretté Philip Seymour Hoffman. Évidemment, Meryl Streep, puisque c'est la plus grande actrice de notre époque. En France, j'adore Nilsa Restrup, qui est un vrai sauvage intérieur dans ses construits. J'aimais beaucoup Laurent Terzièff, Michel Bouquet. J'adore Catherine Fraud aussi. Michel Faux, qui lui réinvente... Pour moi, c'est un vrai repère, Michel Faux, parce qu'il réussit à brouiller les pistes. de la façon qu'on a de s'installer dans le métier en termes d'idéologie. Quand il monte une pièce de barillet et grédit, c'est magnifique. J'ai des repères de grands artistes comme ça, que j'ai la chance de connaître aussi. Des auteurs, comme Jean-Marie Besset. Il y a un peintre que j'adore, qui s'appelle Jean Arcelin, qui fait des tableaux baroques, de paysages et d'intérieur baroque, qui est absolument extraordinaire, qui est pour moi une grande inspiration. On a créé, il y a un an, un cours d'art dramatique qui s'appelle Le Foyer, au Théâtre Trévise. C'est tous les matins. Et nous sommes trois. Trois professeurs, comédiens, puisque c'est le principe de l'école, c'est que ce ne sont que des gens qui exercent le métier qui enseignent, contrairement à certaines écoles où on voit des gens enseignés qui n'exercent pas le métier régulièrement, ce qui pour moi est grave, parce que le métier se dévalue quand même un peu. Donc nous sommes trois. Il y a Axel Blain, Jean-Laurent Sylvie et moi-même. Tous les mois, on fait des thématiques. C'est-à-dire qu'on passe des scènes classiques ou contemporaines, et tous les mois, il y a une thématique sur un auteur, sur un thème, sur un sujet. Là, on va faire le cœur antique, donc ce sera un travail collectif bientôt. Et la spécificité supplémentaire, c'est qu'une fois par mois, on reçoit une grande actrice, un grand acteur, pour venir parler et donner ce qu'on appelle une masterclass, c'est-à-dire diriger les élèves. Comme les élèves ont trois professeurs d'une manière régulière, il n'y a pas de dogme. On leur fait travailler la même scène à plusieurs, donc ça leur apprend très tôt une flexibilité qu'ils auront besoin d'avoir quand ils seront confrontés à différents metteurs en scène, différentes approches du métier, et ça les oblige à creuser la scène sous plusieurs angles, et puis à la fin, on garde ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus percutant, en tout cas. Nous ne sommes jamais dans le jugement, ce que j'ai vu aussi dans le trou d'école de théâtre, c'est-à-dire à dire tu es génial ou tu es une merde, ça c'est épouvantable, on évite ça, on accompagne, c'est-à-dire on dit c'est pas encore tout à fait ça, mais on s'en approche. C'est ça ou pas ça, mais ça n'est pas tu es génial ou tu es nul, ça ça n'amène à rien. On évite les phrases à la con du style amuse-toi, lâche-toi, ça ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on dit quand on est mauvais metteur en scène et qu'on ne sait pas quoi indiquer. On les aide à organiser leur espace géométrique et à être un peu metteurs en scène eux-mêmes de leur scène, parce qu'un acteur n'existe pas dans le vide. Et trop souvent dans les écoles de théâtre, les comédiens sont collés à l'avant-scène et jouent de profil en hiéroglyphes et puis se regardent comme ça, ça n'existe pas dans la vie. Nous on les aide à organiser l'espace scénique de façon à ce qu'ils puissent s'y épanouir. On ne met pas en scène de la même manière un Tennessee Williams qu'un Molière ou qu'un Racine. Donc ça ils apprennent à le faire aussi. Ils sont les premiers metteurs en scène d'eux-mêmes et ça progresse beaucoup dans ce sens-là. On a reçu la saison dernière Michel Faux, Nicolas Briançon, Claude Auffort, Marcel Philippot, on va recevoir Béatrice Agenin, Nicolas Vaud, on a un contact permanent avec les gens du métier qui viennent alimenter sans arrêt. On est en contact avec la réalité du métier aussi. Ça je trouve que c'est un atout. Voilà. autre chose de temps de mettre en place . – Sous-titrage FR 2021